Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je m'appelle Laura, je suis webdesigner et consultant Squarespace et aujourd'hui dans cette vidéo, on va revenir aux basiques. On va voir comment créer un carousel de photos en no-code, ok ? Et comment intégrer des nouvelles photos à celui-ci. Alors, en introduction, moi ce que je vous conseille de faire, clairement, c'est de préparer vos photos en amont, d'accord ? Et de ne pas les modifier dans Squarespace, pourquoi ? Parce que vous avez deux options et demie, c'est pas fait pour, concrètement. Donc moi ce que je vous conseille, c'est d'optimiser en amont vos photos. J'ai déjà fait une vidéo sur la chaîne sur comment est-ce qu'on optimise en fait ses photos pour son site. Donc je ne vais pas refaire le laïus dans cette vidéo, je vous mets le lien dans la description, je vais le mettre quelque part par là. Et je vous invite à regarder cette vidéo également en complément de celle-ci. Donc on se retrouve sur le blog de ce site Portofolio, Portofolio, Portfolio, je ne sais pas pourquoi je vous le dis comme ça. Ce que je m'apprête là à vous montrer sur le blog, ça fonctionne exactement de la même manière sur les pages classiques du reste du site, d'accord ? Les pages du blog, on est sur l'éditeur classique, ok ? Alors que le reste du site, on est sur l'éditeur Fleet Engine. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas, je ne travaille pas chez Squarespace. Voilà, donc ne vous étonnez pas si c'est pas tout à fait la même chose si vous essayez de le refaire sur une page web classique. En revanche, la méthode, l'approche, la méthodologie, c'est exactement la même. C'est parti. Donc on va ouvrir, lancer l'éditeur en cliquant sur modifier en haut à gauche. Je vais descendre un petit peu et disons que je vais mettre ma galerie, mon carousel en dessous de mon article, de ce contenu-là. Moi, ce que je vais commencer par faire, c'est mettre un espaceur histoire de créer un petit peu d'espace négatif. On veut respirer. Petite astuce en termes de design que je vous donne là comme ça. S'il vous plaît, pensez à créer de l'espace négatif, d'accord ? On veut que ça respire autour de vos contenus, ok ? Clairement, en termes de design, esthétique, etc., et de lisibilité aussi de l'information, c'est super important. Donc je vais cliquer sur le petit plus, et je vais cliquer sur galerie. Si vous êtes sur l'éditeur Fluid Engine, sur une page autre de votre site, vous cliquez en haut à gauche sur ajouter un bloc, et vous avez exactement le même choix. Je clique sur galerie, et je vais charger du contenu en cliquant sur charger des images. Donc là, on se retrouve dans mon dossier téléchargement. On voit que là, les photos sont trop grandes. Encore une fois, je vous renvoie à la vidéo sur comment optimiser ces images. Je les ai optimisées vite fait, d'accord, pour ce tutoriel. On n'a pas fait le truc jusqu'au bout. Ici, on est sur 433, 445, c'est trop, je vous le dis direct. Mais ce n'est pas grave, pour ce tuto, on va faire comme si elle n'avait pas vu. Donc on va venir sélectionner les photos. Voilà, on va en prendre. Alors, on va prendre les 4 premières, ok, et je vais cliquer sur ouvrir, et il va les charger gentiment. Ça peut prendre quelques secondes, voire quelques minutes, si vous chargez 20-30 photos d'un coup. Voilà, donc on a notre galerie, et on voit que pour le moment, elles se sont juste posées comme ça, les 4, les unes à la suite des autres, au format carré. Maintenant, si vous allez dans design, vous avez d'autres options, d'accord ? Vous n'êtes pas obligé de vous limiter à ce design en grille. Et vous avez 4 options principales. Moi, je préfère les 3 premières, parce que ce sont les plus esthétiques, je trouve. Vous avez là, le design, on va dire, diapo, ok ? Donc classiquement, vous avez l'image principale, et vous allez avoir en dessous les miniatures. Je ne sais pas, il y a un petit bug d'affichage, de toute évidence. Vous avez le carousel, donc le carousel. Vous faites glisser, hop, s'il veut bien y aller. Il fallait que je sorte de l'éditeur, pour que ça fonctionne correctement. On a la grille, dont on a déjà parlé, et après, on a le design empilé, qui ne ressemble pas à grand chose, qu'on soit clair. Moi, ce que j'aime bien, c'est le format carousel. Je trouve que c'est chouette, que c'est ce qu'il y a de plus moderne, en fait, plus contemporain. Donc on va partir sur ça, pour cet exemple. Et moi, ce que j'ai envie, c'est qu'on puisse quand même afficher les commandes de navigation. Ça peut paraître un peu bidon, dit comme ça. En revanche, ce n'est pas toujours évident, notamment sur mobile. Donc pensez toujours navigation, ok ? Que ce soit clair, s'il vous plaît. Donc on affiche les petites flèches de navigation. Et là, le reste des options, moi, ça me paraît pas mal. L'alignement au centre, ça me paraît bien. On a le choix, ou pas, d'ouvrir les liens dans une nouvelle fenêtre. Si vous voulez mettre en avant, par exemple, si vous êtes photographe, si vous êtes designer d'intérieur, ce genre de choses, où le visuel compte énormément, ça peut être intéressant d'ouvrir les images, les photos dans une nouvelle fenêtre, pour que les personnes puissent les regarder en grand. Ça peut être intéressant. Je vous montre rapidement quand même les autres options, en fonction de ce que vous voulez faire. Diaporama aussi, ça peut être intéressant. Pareil, afficher ou pas les commandes de navigation. Passez automatiquement à l'image suivante aussi. Je pense que ça peut être intéressant. Ça ajoute du dynamisme, ok, sur votre site. Ça, c'est chouette. On peut réduire ou agrandir la hauteur du bandeau de miniature. Voilà, point trop d'infos. Je pense que 50, c'est pas mal. C'est pas mal. Et le dernier style, donc on a grille. Moi, je trouve que c'est intéressant, par contre, sur les articles de blog, quand vous voulez, par exemple, mettre des photos de façon très propre, très carrée, et faire en sorte, surtout, que ça s'adapte bien au mobile, encore et toujours. C'est hyper intéressant, je trouve, de travailler avec ce format grille. On pourrait, par exemple, avoir du deux tiers vertical. Et puis, au lieu d'avoir quatre photos par ligne, on pourrait en avoir deux. Et on voit tout de suite que le rendu est très propre, très esthétique. Voilà. Donc là, dans cet exemple-là, on ne mettraient peut-être pas quatre photos, on n'en mettrait que deux. C'est à vous de voir en fonction de ce que vous voulez mettre sur votre site. Mais, voilà, encore une fois, c'est hyper propre, c'est clean. Donc, ne vous embêtez pas à essayer de mettre des blocs images les uns à côté des autres, encore moins dans le blog. Moi, ce que je vous conseille, c'est plutôt d'utiliser le format galerie, grille, deux photos, deux miniatures par ligne. On va laisser peser, et c'est propre. Donc, moi, je vais revenir à mon carousel, parce que j'aime bien mon petit carousel. On va, donc, afficher les commandes de navigation, parce que je vais vous montrer, dans deux secondes, comment on peut changer, justement, les couleurs des commandes de navigation, pour que ce soit plus cohérent avec votre esthétique de marque, votre branding, etc. Et, oui, on va laisser comme ça, ça me paraît bien. Alors, astuce, astuce, on pourrait se dire, bah oui, mais moi, là, typiquement, ça ne me convient pas, parce que ce n'est pas assez grand. J'ai eu le cas il y a quelques temps. Là, en fait, dans vos articles de blog, autant sur Fluid Engine, la question ne se pose pas, parce que c'est vous qui allez décider la largeur, en fait, de vos blogs de contenu. Mais sur l'article de blog, en fait, vous allez être limité par ce que vous allez configurer pour les articles, donc la largeur des articles de manière générale. Donc, si vous voulez revoir la largeur de la page du contenu, en fait, plutôt, on va cliquer dans le blanc, là, dans notre article de blog, et on va cliquer sur Modifier la section. Et la première option, ici, Largeur du contenu, on a trois moyens larges, et on peut personnaliser, d'accord ? Donc, par exemple, voilà, ça, c'est vraiment pour des articles de blog minimalistes, et on peut basculer sur pleine page. Ça peut être intéressant. Là, ça ne fonctionne pas très bien avec le design de ce site en particulier, parce qu'on a la navigation sur la gauche, donc ça ne fonctionne pas super bien. Je ne suis pas hyper fan. Moi, je préfère quand même soit le style largeur moyenne, ou alors après, on peut carrément le personnaliser. Ça peut être pas mal. et on peut mettre un poil plus grand pour que, voilà, ça soit à peu près accordé avec, ici, notre en-tête. Ça, c'est déjà plus sympa. On va enregistrer, tant qu'à faire. Et je vais cliquer sur Quitter, et on va dire Admirer la première étape de notre travail. Bon, on a notre carousel, on clique sur les petites flèches pour basculer d'une photo à une autre, et on voit qu'on a un défilement, un défilement est fini. Donc, maintenant, au niveau, là, du design, on voit que les flèches, eh ben, on est sur des flèches blanches, sur un espèce de fond gris à moitié transparent. C'est pas forcément ce qu'on veut. C'est pas très brandé, clairement, et aussi incroyable que ça puisse paraître, on ne peut pas les modifier dans les paramètres de style de Squarespace. Voilà. Donc, ça va nous obliger, entre guillemets, à utiliser deux, trois lignes de code en CSS. Vous allez voir, rien de bien compliqué. Je vous mettrai le code via le lien en description pour que vous puissiez le récupérer. Et on va modifier ça tout de suite, maintenant, pour créer quelque chose de plus joli, de plus brandé, de plus cohérent par rapport à notre univers visuel. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais revenir, là, sur l'accueil, et je vais venir ouvrir la fenêtre de code CSS, enfin, l'éditeur de code CSS. Je vais cliquer sur la petite loupe. On va taper CSS personnalisé. Et on arrive dans notre éditeur CSS. On va faire un petit peu de place. Voilà. On va enregistrer. Et je vais venir réouvrir l'article pour que vous puissiez bien voir visuellement ce que ça donne. Hop là. Et on va venir copier-coller un bout de code. Encore une fois, je le mettrai via le lien en description, qui est celui-ci. OK ? Donc, en fait, ce qu'on demande, là, au système, à l'éditeur, c'est que les flèches de la galerie, donc les contrôleurs de la galerie, Previous, donc celui d'avant, et celui d'après, le prochain, on veut que la couleur, ici, soit rouge, et on veut que le Background Color, donc la couleur de fond, soit bleu. Et on voit que, visuellement, les modifications ont été appliquées. On est d'accord, c'est très vilain. On va venir modifier ça avec nos couleurs de marque, mais c'est pour que ce soit très, très visuel pour vous. Donc, je suis allée chercher le code couleur de nos titres. Et on va l'appliquer, ici, sur la couleur des contrôleurs. Alors, vous allez voir que ça ne sera pas une grande révolution. C'est un petit peu plus sombre. On passe d'un rouge pétard à un rouge plus sombre. Et on va faire la même chose pour notre Background. Par contre, pour le Background, moi, j'ai envie qu'on parte sur un blanc transparent. OK ? Ça, c'est quelque chose que je n'ai pas encore montré, je crois, sur la chaîne. Comment appliquer un code couleur transparent, OK ? Et pas juste un code X, comme ça, de façon brutasse. Et en fait, ce qu'on va venir appliquer, c'est un code RGB avec une dimension de transparence, OK ? Donc, RGBA. On ouvre la parenthèse et on va venir chercher le code de la couleur en transparence. Donc, moi, ce que je veux, c'est de réutiliser ce... Alors, ce n'est pas un blanc, c'est un espèce de blanc cassé, un petit peu, avec un effet de transparence. Donc, ici, le code, c'est 248... Oups ! 248... 248... Et on va venir appliquer un effet d'opacité de 50%. Donc, on va mettre 0,5 et je ferme la parenthèse. J'ai fait une petite faute de frappe. J'ai laissé un espace, pas d'espace, entre le A et la parenthèse. Et on voit visuellement que tout de suite, ça a changé. Et qu'on a, du coup, un effet de transparence, ici, sur notre... Sur les contrôleurs, sur les flèches de la galerie. En toute transparence, je trouve que ce n'est pas super lisible, en fait. Là, en le testant... C'était plus joli dans ma tête ! On se rend compte que ce n'est pas super lisible. En fait, ce qui serait peut-être pas mal, ce serait simplement d'avoir des flèches blanches sur pas de fond du tout. Ça peut être sympa. Donc, on va tester ça. On va remettre ici un code couleur. On va mettre white. Voilà, donc là, on est sur du blanc, sur du blanc. Ce n'est pas terrible. Et au niveau du background color, on va mettre du tout, du coup, pardon, transparent, voilà, que j'écrive correctement. Ok, transparent, transparent, c'est le même mot en anglais et en français. Et là, du coup, on voit qu'on a simplement nos flèches blanches sur un fond transparent. Donc, je trouve ça beaucoup plus joli. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire quelle version vous préférez. Je trouve que c'est beaucoup plus joli, beaucoup plus esthétique, beaucoup plus épuré. C'est plus respectueux. Je clique sur enregistrer. C'est plus respectueux, on va dire, de la vibe, de l'univers qu'on avait mis sur ce site. Ça me convient et on s'arrête là. On s'arrête là pour le design, évidemment. Dernier petit point avant qu'on se quitte. Qu'est-ce qui se passe si vous voulez mettre à jour votre carousel ? Je vais cliquer sur modifier. J'ouvre mon éditeur. Je clique sur la galerie. Je clique sur modifier le petit stylo. Et en fait, je vais tout simplement cliquer sur charger des images pour mettre à jour mon carousel, ma galerie. Charger des images. Et j'avais gardé la cinquième ici en bonus. Ok, la photo a fini de charger. Je clique ailleurs pour fermer la fenêtre. Je clique sur quitter. Et maintenant, quand on réouvre notre article, on descend un petit peu. On a bien du coup ici nos flèches. Ok, notre galerie, notre carousel. Et on a bien notre dernière photo qui a été chargée. Si ce tutoriel vous a plu, likez, abonnez-vous. Je publie du contenu autour de la création de sites avec Squarespace toutes les deux semaines. Et avant de construire, n'oubliez pas de récupérer en description votre guide offert. Les cinq codes CSS que j'applique sur tous les sites de mes clients à copier-coller pour vous. C'est cadeau, c'est offert. Ça se passe en description. Et voilà, et on se retourne dans une prochaine vidéo. Bye bye.